Si vous le voulez bien, on démarre et on va faire comme on en a pris d'habitude, vous et moi, depuis quelques temps. Donc, vous me faites un timing, toujours pareil. J'ai commencé. Ouais, super. Très bien. Non, 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 il n'y a pas de souci. C'est pragmatique et au moins, on y arrive. Alors, vous le voyez sur cette… Donc, bonjour à toutes mesdemoiselles, messieurs, mesdames. Enfin, ce dernier séminaire que j'aurais le plaisir de faire avec vous. On a vu la dernière fois, alors je vais vous montrer, on va juste réviser les grands, grands principes. Allez, 10 slides, genre 5 minutes. Et vous le voyez bien sur cette image. Donc, on va repartir aujourd'hui dans l'univers du dernier troyen. Les problématiques juridiques. Parce que la blockchain, c'est comprendre comment ça marche, à quoi ça sert. Une fois qu'on sait ça, on va aller regarder la raison pour laquelle les gens viennent nous voir. Bientôt vous. Aujourd'hui, moi, beaucoup. Je viens d'attraper mon quatrième dossier de blockchain de l'année, là, cette semaine. Vous avez en face de moi, pour la petite anecdote, une juriste qui m'a expliqué qu'elle avait tout compris. Et puis, quand je suis arrivé avec mes slides, c'est en partie les slides que vous avez vus, d'ailleurs, la semaine dernière. Elle trouvait que j'allais un peu vite quand même. Elle voulait bien prendre des notes, mais elle était au courant de tout. C'était trop fort. C'était marrant. Donc, la deuxième étape, ça va être de comprendre les problématiques juridiques. Et vous allez voir que pour bien identifier l'ensemble des problèmes juridiques, donc on va devoir régler, nous, dans les contrats, peut-être dans des contentieux. Ça, je ne souhaite à personne d'aller plaider sur des histoires de blockchain. Il faut comprendre comment ça marche au départ. Voilà. Donc, nous sommes bien le 18 décembre. Nos dernières vacances confinées ou avec couvre-feu, en tout cas, il faut l'espérer. Bon, ça, vous connaissez. Voilà. Le dernier troyen. Et on va juste réviser deux minutes. Voyez comment ça marche pour qu'on reprenne les étapes, puisqu'on va essayer d'identifier les problématiques juridiques systématiquement dans les différentes étapes de construction du blockchain. Donc, la révolution pour les entreprises, c'est cette notion du « je n'ai plus un master central », un tiers de confiance, quelque chose qui soit original et qui fasse preuve. On va essayer de déterminer qui a écrit quoi et quand avec une très grande certitude. Et on va voir surtout, à la fin, vous verrez, c'est un peu barbare, les problématiques de preuve, parce que malheureusement, aujourd'hui, les blockchains, juridiquement, ne tiennent pas leurs promesses. Et ça va demander pas mal de travail juridique. Voilà. Donc, on veut reprendre, si on veut bien reprendre cet exemple un peu générique, qui a écrit quoi et quand ? Eh bien, vous voyez les intervenants de cette chaîne, de ce play chain, qui vont chacun envoyer des messages, des certificats, des tokens. On y viendra tout à l'heure, parce que je vous montrerai, bien sûr, on va voir la partie token aujourd'hui quand même. On verra les smart contracts, on verra l'oracle de blockchain, toutes ces conneries qui font fantasmer tous les gens dans le milieu de l'informatique où ils rêvent des genoux, tous, je vous montrerai. Voilà ce principe de la blockchain. On envoie des messages dans une base de données qui va se répliquer. Vous voyez, donc ce rappel, il sera assez rapide. J'ai des messages entre Mme A et M. B, quelle qu'en soit la nature, et on va s'y intéresser aujourd'hui, je les mets dans des blocs, je mine ces blocs, donc je les verrouille, et je les envoie à l'ensemble des autres membres de la chaîne, les membres étant les nœuds, puisque cette notion de peer-to-peer, et c'est important de le retenir, il faut que j'arrête de vous agiter le doigt en l'air comme ça, j'ai l'impression d'être plus vivant, cette notion de peer-to-peer ne fonctionne qu'entre les nœuds, donc ne fonctionne pas entre les paires, qui sont les terminaux qui vont envoyer les informations sur les nœuds. Donc, ce n'est pas un peer-to-peer parfait, c'est un... un peer-to-peer entre serveurs, ce qui est déjà pas mal, et ce qui permet d'éviter cette notion de master centralisé. Vous voyez ? Où là, en 3-4 étapes, c'est le terminal, vous l'avez par exemple, en haut à gauche de la slide, ou en bas à droite, j'ai pris juste deux exemples, on envoie un message qui est reçu par un nœud serveur, le nœud serveur, lui, quand il va prendre ce message, il va le distribuer au profit de l'ensemble des autres nœuds, toujours, et non pas des autres terminaux, sachant que les terminaux, une fois que les blocs vont être constitués, les terminaux, eux, vont pouvoir accéder, bien sûr, aux messages qui sont dans les blocs. Mais l'intérêt, c'est de ne pas envoyer chaque message en vrac à tous les terminaux, mais de ne les envoyer qu'aux serveurs, et ce sont les serveurs qui vont organiser, en fait, la conservation de ces messages. Voilà, alors, sur cette slide, vous l'avez, avec toujours ce personnage à moitié défiguré du dernier troyen, donc, voyez bien, la communication entre les terminaux, non, ça n'est pas ça, ça passera toujours par les serveurs qui vont donc distribuer dans un premier temps les messages, chacun des serveurs, oui, ça, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, chacun des serveurs va remplir des blocs de messages, et le premier serveur, le premier nœud qui va miner, donc qui va verrouiller un bloc de messages complet, et bien, bien sûr, les autres serveurs vont retirer de leurs blocs en cours de remplissage les messages qui figurent dans le bloc qui va être validé par un nœud, de manière à éviter les doublons, sinon, ça ne sert à rien de faire un protocole avec des nœuds qui remplissent des blocs. Donc, une fois qu'un message est dans un bloc, que le bloc, il est verrouillé, et que le bloc a été mis à disposition de tous les serveurs, et bien, les messages contenus dans ce bloc vont être automatiquement, c'est la puissance de l'informatique, par le logiciel, vont être automatiquement éliminés des blocs des autres nœuds en cours de remplissage. Comme ça, il n'y a pas de doublon. Vous voyez ? Et une fois que chaque nœud a chaque bloc, et bien, un terminal, en fonction des droits en lecture-écriture, et on y viendra un peu plus tard aujourd'hui, et bien, chaque terminal peut aller consulter tous les messages qui sont dans tous les blocs, en fonction de ces habilitations en lecture, bien sûr. Et si les messages ne sont pas chiffrés en eux-mêmes, parce qu'aller lire un message chiffré, si on n'a pas les clés de déchiffrement, ça ne sert à peu près à rien, mais ça, je pense que je vous ai convaincu. Enfin, j'espère en tout cas. Pour votre information, il y a deux ans, quand j'avais attaqué la blockchain, on avait fait trois heures sur la crypto, et j'ai vu que j'ai réussi à vous l'expliquer en trois quarts d'heure, donc j'espère que ce n'était pas trop concis. Mais allez vous documenter, c'est un peu barbare, si ce n'est pas rentré d'un coup, ne vous inquiétez pas, c'est quand même bien technique. Bref, en synthèse technico-juridique, donc un protocole blockchain, c'est bien un protocole, c'est un mode d'organisation pour échanger et stocker de manière sécurisée des messages numériques, quelle qu'en soit la nature. Et on va y venir tout à l'heure. Voilà, donc le plan de cette matinée, vous voyez le rapide, il est assez rapide, en même pas cinq minutes. Donc comment ça marche, à quoi ça sert, on a vu. On va voir, on va se focaliser aujourd'hui sur les vrais problèmes juridiques, je dirais, en dehors de la crypto. Et on finira par le truc que je vous ai fait de manière très détaillée, c'est le problème de la preuve. Et là, on va faire un peu de droit civil. Je sens que ça vous réjouit déjà. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va faire droit du logiciel, on va faire rapidement le droit des bases de données, le secret des affaires un peu, le droit de la preuve. Bon, la propriété intellectuelle, ça, on ne fera pas trop. Mais on verra par contre le premier RGPD, je vais vous montrer comment il faut vraiment se poser les bonnes questions RGPD dans une blockchain et non pas comme l'a fait la CNIL, mais ne le répétez pas. Voilà, j'ai eu la CNIL au téléphone il y a deux, trois jours pour des problématiques de cookie traceurs. Suivez bien la jurisprudence 2021, il va y avoir du sang sur les murs. Voilà, on va bien rigoler. Bien, là, on va attaquer, vous voyez toujours avec mon petit, le valet de pique, avec sa petite clochette qui fait gling-gling, donc nous sommes sur une tête de chapitre et ça permet de s'y retrouver. Alors, le truc, le truc pour essayer de comprendre blockchain privé, blockchain public ou blockchain de consortium. Alors, vous voyez, je vous ai raturé blockchain de consortium parce que depuis, moi, je m'intéresse, enfin, je m'intéresse vraiment au protocole blockchain de ça, ça va faire quatre ans. J'ai commencé en février 2016, je m'en souviens assez bien parce que j'ai un client qui me faisait faire du software as a service qui me dit, Marc-Antoine, est-ce que tu sais ce que c'est que les blockchains ? Et ma réponse a été, est-ce que tu peux épeler s'il te plaît ? Donc, c'est vous dire si je partais de bas. Et depuis quatre ans, quand je fais des réunions avec parfois des grandes sociétés de conseil ou des sociétés informatiques, ils adorent ce terme de blockchain de consortium. Et c'est du flan. Et je vais vous montrer pourquoi c'est juste du flan et ça ne veut juridiquement rien dire. Mais bon, ils ne sont pas tous de grands juridistes. Alors, le concept, parce que là, on paraît, il n'y a aucun terme légal, ce sont toujours des termes métiers en fonction de qui parle chacun sa vérité. Mais pour le résumer, et sans que j'essaie d'avoir raison, la grande distinction pour devenir membre d'une blockchain, alors les professionnels utilisent le terme de réseau, ils trouvent ça plus chic. Et souvent, dans les contrats, on enlève les termes de blockchain juste parce que ça fait peur. Parce que ça fait peur aux juristes, parce que ça fait peur aux décideurs qui doivent signer le mot blockchain, ça fait un peu mystère. Tandis que si vous mettez le mot réseau à la place du mot blockchain, je vous promets, ça passe psychologiquement beaucoup mieux et votre contrat n'a changé absolument rien. Mais dans un cas, ça ne se signe pas, c'est quand il y a le mot blockchain et quand il y a le mot réseau, eh bien ça se signe. Et vous verrez d'expérience quand vous allez rentrer dans la vie professionnelle, vous soyez en cabinet, vous soyez en entreprise, l'importance des mots. Si un mot fait peur, on va trouver un autre mot et le contrat sera signé aussi bien. C'est ça qui est important. Donc on va partir de cette notion de réseau qui est membre d'un réseau. Vous êtes expéditeur, vous êtes nœud, vous êtes destinataire. La grosse différence aujourd'hui concrètement, si on va avoir une approche pragmatique, on considère qu'il y ait une blockchain publique, une blockchain ouverte, en fait une blockchain sans contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'il suffit de télécharger le logiciel, le logiciel du pair, le logiciel du terminal, éventuellement le logiciel qui permet de faire le minage, donc le logiciel, la partie nœud, eh bien si vous pouvez juste télécharger et qu'on vous demande rien d'autre, vous êtes dans une blockchain dite publique. Et par opposition, et sans qu'il y ait encore la grande vérité, on va considérer qu'il y ait une blockchain privée ou une blockchain fermée, une blockchain qui est soumise à des conditions d'accès. Et la première condition d'accès, bien sûr, c'est un contrat où on va vous demander de vous identifier et d'accepter des conditions en ligne. et on va y revenir. Parce qu'en réalité, techniquement, pour intégrer un réseau, pour devenir membre d'une blockchain, ça marche absolument de la même manière. Une fois que vous avez le logiciel, par exemple, de pair, c'est celui que vous allez installer sur votre terminal, enfin sur votre téléphone ou votre ordinateur, même si vous êtes un nœud, il faut donc, vous téléchargez bien sûr le logiciel, vous allez donc créer au sens droit d'auteur, vous allez inventer, je ne sais pas comment le dire, votre clé privée, une série de caractères, n'importe quoi, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. De là, le logiciel du protocole blockchain va générer lui-même, parce que c'est intégré dans le process de fonctionnement du logiciel, va, à partir de votre clé privée unique, va générer votre clé publique, à partir donc de votre clé privée, il génère votre clé publique et à partir d'une combinaison, c'est toujours du calcul mathématique, à partir d'une combinaison de votre clé privée et de votre clé publique, il va créer votre adresse publique dans le réseau. Ce qui fait que si vous intégrez la chaîne je ne sais pas quoi, vous créez votre clé privée, votre clé publique et votre adresse va être une combinaison avec un H qui va être refait avec un autre H de votre clé privée, de votre clé publique, bref, c'est complètement opaque techniquement, enfin je veux dire, vous ne savez pas comment ça se fait, mais ce qui est sûr, c'est que globalement votre adresse va être unique et sera incompréhensible, sauf par la machine et vous aurez X4923Z, de plus, 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 alpha, crochet et tout ce que vous voulez, mais on ne pourra pas à partir de votre adresse publique unique de votre, dans la chaîne, remonter et générer votre clé publique et votre clé privée. Voilà, c'est juste du calcul mathématique. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous allez faire ce process, en fait, vous faites juste la création de la clé privée, génération de la clé publique, création de l'adresse publique et, bien sûr, la clé, votre clé publique, à vous, celle qui est toujours en vert, elle va être automatiquement stockée quelque part dans les logiciels de manière à pouvoir transférer de l'information et assurer derrière l'ensemble des fonctions cryptographiques de chiffrement, donc, qu'on a vues la dernière fois. Voilà, donc retenez, par exemple, un exemple et on parlera un tout petit peu de Bitcoin parce que c'est bien de parler des blockchains, mais on va voir comment fonctionne Bitcoin peut-être tout à l'heure un peu rapidement. Retenez ça, la blockchain publique, la première, la plus connue, eh bien, c'est Bitcoin, bien sûr, eh bien, on ne vous demande d'accepter quand, si vous voulez intégrer la chaîne Bitcoin, moi, ce que je n'ai pas fait, mais ce que vous pourriez tout à fait faire, vous téléchargez le logiciel. C'est de l'open source en plus, donc, il paraît que c'est très transparent et que ça marche très bien, super, on ne vous demande aucune acceptation d'aucune forme de condition juridique, donc, pas de CGU. Donc, vous devenez effectivement membre d'une blockchain publique et on va voir les problèmes que ça pose. En fait, on va les voir tout de suite. Le concept philosophique, alors, c'est ça qu'il faut un peu intégrer dans cette notion de protocole blockchain, c'est qu'il y a tout un courant de pensée entre guillemets libertaire, je referme les guillemets sur lesquels je ne me prononcerai pas, allez lire si le sujet vous intéresse, mais globalement, l'esprit de départ était aujourd'hui les banques, les banques centrales, eh bien, monopolisent, un certain nombre d'échanges et on peut faire autrement, on peut se passer de tiers de confiance, c'est ça la philosophie bitcoin, on peut créer un système autonome qui s'auto-régule entre guillemets et qui permet d'échanger de la, j'ouvre les guillemets encore, valeur, fermez les guillemets, cette valeur serait un token et ce token dans l'achat de bitcoin, on va juste l'appeler le bitcoin et ce bitcoin pourrait servir de monnaie d'échange et vous l'avez peut-être vu si vous suivez la presse cette semaine, ça y est, bitcoin, un bitcoin pour la première fois vaut plus de 20 000 dollars, un bitcoin, donc vous avez des bitcoins, vous allez les échanger sur une plateforme en ligne qui vous convertit ce token en monnaie dite fiat, la monnaie fiat c'est des monnaies reconnues par les états, voilà, le terme, c'est monnaie fiat, f-i-a-t, ça fait très chic à placer dans une conversation, je vous le recommande, eh bien aujourd'hui vous avez un bitcoin, vous pouvez l'échanger contre 20 000 dollars, c'est pas mal et le concept philosophique entre guillemets de cette blockchain publique qui est bitcoin, c'est the code is low, parce que c'est dans le code, eh bien le code fait foi entre les parties, sans qu'il y ait de conditions générales, on ne sait pas ce que c'est que la maintenance, enfin c'est très curieux, philosophiquement c'est magnifique, techniquement ça marche, c'est ça qui est extraordinaire, la chaîne bitcoin, donc le premier, le premier bloc, le bloc dit Genesis, a été miné au mois de janvier ou février 2009, donc ça fait 11 ans que la chaîne bitcoin fonctionne, il y a eu ce qu'on appelle des forks, mais je rentrerai pas là-dessus aujourd'hui, si je vous raconte ça, vous allez sauter par la fenêtre, donc on se passera de ce plaisir-là, mais globalement, c'est une chaîne qui fonctionne, depuis 11 ans, et ça en termes informatiques pour un concept aussi nouveau, c'était assez étonnant, mais the code is low, donc il y a cette philosophie parce que c'est dans le code et que le code est open source, et bien ça fait la loi des parties, qui est un critère qui nous parlera à nous juristes, en même temps, nous juristes on va raisonner différemment, voilà, moi je suis utilisateur bitcoin, de la chaîne bitcoin, soit la chaîne ne fonctionne pas, soit mon logiciel ne fonctionne pas, soit j'ai mes bitcoin que j'aimerais bien pouvoir transférer, ça ne marche pas, alors je vais faire un procès à qui ? Qui sera le défendeur dans la chaîne bitcoin ? Est-ce que ce sera l'éditeur du logiciel ? C'est un problème parce que le logiciel c'est un open source, déjà ça part mal, ensuite, moi je suis, on va dire français, parce que nous on va raisonner, nos juristes, on va raisonner en droit français, d'autres pays ont peut-être d'autres critères pour appliquer leur propre système juridique, mais quelle loi applicable ? Je suis français, situé sur le territoire national, sur le territoire de l'Hexagone, est-ce que je vais prendre le critère du lieu du dommage ? C'est un critère qui est quand même de droit commun quand on cherche une responsabilité délictuelle, si on est en contrat actuel, on va aller regarder la clause attributive de compétence, la clause de droit applicable, mais là, on n'a pas de condition générale, donc on va essayer d'appliquer le droit commun. La loi applicable, on va appliquer la loi du dommage, ah bon, on pourrait, donc en cas de litige, nous, nous français, on pourrait dire bon ben voilà, on va appliquer la loi du dommage, mais donc appliquer la loi française à une chaîne où il n'y a pas de condition juridique, c'est pas mal, mais enfin ça veut dire que si on est anglais, on va appliquer la loi anglaise, si on est au Guatemala du Sud, on va appliquer la loi du Guatemala, donc on voit bien que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et puis, si on veut bien le raisonner en termes de responsabilité et là donc de procédure, au sens procédure judiciaire, litigation, nous dirait nos amis anglais, même avant de quitter l'Union Européenne, quel tribunal compétent ? Si nous français, on va déterminer que c'est la loi du lieu du demain, c'est la loi française, on va peut-être essayer de trouver un tribunal qui va parler le français, qui connaisse la loi française. Donc on va trouver un tribunal sur le territoire national, on va prendre le domicile du défendeur, c'est-à-dire, ah ben ça pose un problème, le domicile du défendeur, on ne sait pas qui est le défendeur, c'est un open source. Donc si on veut bien voir juridiquement et de manière objective, les problèmes que posent des blockchains publics type Bitcoin, ben le constat, c'est ce que vous dit ce petit personnage, je n'ai pas été modifié des philactères, voilà, c'est les philactères originaux du dernier troyen, on a un vrai problème, on n'a pas de responsable, on n'a pas de gouvernance, on ne sait pas qui est attaqué, on ne sait pas sur quelle loi, sur quel fondement, et on voudrait qu'après ça, ce soit un système qui inspire conférence. Moi, je suis désolé, si je n'ai pas de responsabilité, pas de contrat et je ne sais pas qui est derrière, je n'ai pas d'éditeur, ça va me poser un véritable problème en termes juridiques. pour retourner le même problème si on essaie de trouver une solution, comment peut-on faire nous jurés ? S'il doit s'agir de prouver des consentements, il va nous rester la solution du contrat. De la même manière, si je veux organiser la gouvernance de ma chaîne, qui est l'éditeur, qui est le responsable, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, et on va voir les problématiques déjà en termes de droit du logiciel, ce que doit faire l'éditeur ou pas, toute la gouvernance s'organise dans un contrat et un contrat, ça doit se faire accepter. De la même manière, cette problématique de responsabilité, c'est pareil. La clause de responsabilité, la clause limitative de responsabilité, est-ce qu'on est en B2B ? Est-ce qu'on est en business to business entre professionnels ? Est-ce qu'on est en B2B ? C'est un professionnel qui contracte avec un autre professionnel qui va mettre à disposition de particuliers consommateurs. Si vous mettez à disposition de salariés, on va rester en B2B. Et vous voyez, la seule solution, vous l'avez bien compris, c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup intéressé à ces mécanismes blockchain, consentement, gouvernance, responsabilité, il n'y a pas photo, c'est dans un contrat. La solution ne peut passer dans l'usage d'un protocole. La solution juridiquement acceptable, non pas techniquement, c'est de tout embarquer dans un contrat. Voilà. Eh bien, donc, on va attaquer ces problématiques et on va raisonner, vous voyez, blockchain privé et blockchain de consortium, c'est quoi ? C'est une blockchain privée, qu'on soit un tragroupe, un extragroupe, des concurrents, pas des concurrents. Les blockchains qui se montent dans les supply chains, c'est un industriel qui va faire venir tous les gens qui lui fournissent des biens ou des services qui vont tous envoyer des datas dans une blockchain. C'est aussi simple que ça sur le principe juridique. Alors, on va le rendre beaucoup plus concret avec ces problématiques de logiciel. Donc, vous voyez, là, je vous ai repris sur cette slide ce qu'on appelle, donc, on va partir de la gauche de la slide. Vous voyez, vous avez le client et vous avez le serveur. En termes informatiques, le client, ce qu'on appelle le logiciel client, ça va être la partie qu'on installe sur le terminal donc là, on est dans la partie centrale de la slide et la partie serveur, c'est le serveur. Et le logiciel du terminal, le logiciel client va permettre de connecter via un réseau de communication électronique. C'est IP, c'est l'Internet Protocol. Eh bien, on va connecter un client, un terminal avec un serveur et les deux doivent être équipés du logiciel. Il y a le logiciel client et le logiciel serveur. Si vous arrivez à placer la problématique du client serveur vis-à-vis d'interlocuteurs qui seront un peu tech, vous allez marquer des points parce que c'est un concept un peu basique en informatique. Voilà. Et donc, tout ça ne peut fonctionner qu'avec du logiciel, une blockchain, un protocole blockchain, c'est d'abord du logiciel. et le gros intérêt aujourd'hui des blockchains qui fonctionnent, c'est que votre terminal, vraiment considérez que votre terminal, ça peut être votre téléphone, votre iPhone, votre téléphone sous Android, ça peut être une tablette et votre tablette, elle va être équipée tout simplement soit d'une API, application programmable interface, enfin bref, c'est des petits bouts de logiciel qui vont vous permettre, c'est comme une apps que vous auriez sur votre téléphone, c'est un petit logiciel indépendant qui va vous permettre de juste remplir des champs et ces champs vont partir une fois remplis, votre apps, votre API va envoyer tout ça dans la blockchain, votre message dans la blockchain. Donc, vous pouvez faire ça soit via des API soit tout simplement en vous connectant avec un login password via une interface web, c'est-à-dire avec un navigateur. Donc, aujourd'hui, pour envoyer quand vous êtes par exemple un industriel avec sa supply chain et pour toute autre forme de blockchain, ça va fonctionner de la même manière, c'est super facile, c'est des tout petits programmes qui s'installent sur un terminal, quel qu'il soit ou directement via un navigateur web et de là, vous envoyez votre message, ça part dans un réseau de communications électroniques, pardon, c'est bien au pluriel pour reprendre la terminologie de l'UE et ça va être reçu par les serveurs et votre blockchain va pouvoir fonctionner. Donc, en réalité, cette collecte de data, si vous voulez le voir de manière pragmatique comme l'apiculteur qui va remplir le miel, qui va le mettre dans des pots, il va juste dire, il va mettre un code, il va flasher, j'en sais rien, avec son terminal. Donc, ça va être assez facile d'envoyer de la data qui va être géolocalisée, horodatée, identification préalable, authentification du user, comme on l'a vu la dernière fois. Bref, en réalité, la collecte des data est extrêmement facile via un protocole blockchain. Pour le reprendre, là encore, de manière juridique et le jour où vous mettrez le nez juridiquement, vraiment, de manière concrète dedans, eh bien, en fonction de, si vous êtes un expéditeur de messages, donc vous êtes celui qui va utiliser le terminal pour envoyer de la data, pour le dire clairement, si vous êtes un nœud et que votre mission est de miner, c'est-à-dire de remplir des blocs de messages, eh bien, à chaque fois, il va falloir se demander si, pour ça, on utilise un logiciel open source, auquel cas, il va falloir aller regarder la licence avec les effets contaminants de l'open source, j'insiste pas là-dessus, c'est un vrai problème chez les juristes. Bref, est-ce que c'est mon logiciel à moi, éditeur, qui va mettre à disposition ma technologie, donc mon logiciel serveur ou mon logiciel client au profit des users, est-ce que je vais faire de la licence d'usage, est-ce que je vais faire de la session de droit, eh bien, dedans, il va falloir mettre les garanties de contrefaçon, qui est responsable de quoi ? Déjà, au niveau de la mise à disposition du logiciel des différents intervenants, voilà, qui sont principalement les expéditeurs, le nœud et les destinataires, parce que les destinataires ne pourront lire les datas qui ont été stockées dans la blockchain que s'ils disposent du logiciel leur permettant, voilà. Donc, tout ça doit être réglé contractuellement, qu'on soit en B2B, en B2B, tout si, en B2B, tout si, tout je ne sais pas quoi, on s'en fout, il va falloir déjà prévoir contractuellement l'ensemble de la chaîne logicielle. Car le problème, quand on se retrouve avec un logiciel quand même un peu particulier qui va équiper des gens qui ne se connaissent pas entre eux, vous avez le problème des standards, c'est qu'il va falloir vérifier qui va faire les mises à jour. Qui va faire la maintenance ? Qui va intervenir d'urgence si la blockchain est attaquée ? Si la blockchain est attaquée et qu'elle ne fonctionne plus, attaquée au sens cyberattaque, et ce n'est pas des mots, ça existe vraiment aujourd'hui. Si la blockchain est attaquée, eh bien, qui va être responsable ? Qui doit faire quoi ? Qui va aller corriger le logiciel qui est dans tous les terminaux ? Parce que, pour qu'une blockchain fonctionne, il faut que tous les terminaux aient la bonne version du logiciel pour que tous les terminaux puissent envoyer des bonnes informations au profit des serveurs qui eux-mêmes, donc les serveurs, les nœuds, doivent avoir tous la même version du logiciel qui fait fonctionner les nœuds. Sinon, il y a un moment, la blockchain ne va juste techniquement pas fonctionner. Et comment est-ce qu'on va organiser les mises à jour de tous les terminaux ? Et comment on va organiser la mise à jour de tous les serveurs ? Parce que les terminaux, on peut vous dire, OK, on vous envoie une notif comme vous l'avez sur vos téléphones, voilà, mise à jour, soit vous activez, c'est automatique, c'est super. Auquel cas, l'éditeur du logiciel de la blockchain qui va gérer tout ça aura accès directement et en temps réel à votre terminal, ce que vous pouvez ne pas accepter. Et pareil pour les nœuds. Or, pour les nœuds, je peux vous le dire, contractuellement aujourd'hui, il y a des nœuds qui disent, attendez, vous êtes gentil, vous l'éditeur de la blockchain, je ne vous donne pas un accès illimité à distance à mon système d'information parce que moi, j'héberge un nœud, vous m'envoyez votre mise à jour et moi, moi industriel, moi transporteur, moi je ne sais pas quoi, moi je mettrai à jour le serveur qui héberge le nœud mais je vous défends d'avoir un accès direct dans mon système d'information. Ce qui fait que si vous êtes l'éditeur du système et que vous envoyez des mises à jour et qu'elles ne sont pas mises en œuvre dans un certain calendrier, votre blockchain peut ne plus fonctionner et si ça ne fonctionne plus, il y a rapidement quelqu'un que ça va énerver dans le système. Donc vous voyez, ces problématiques de logiciel sont un vrai problème techniquement et puis juridiquement, il faut aussi se poser la question, quand moi, moi éditeur de logiciel, je mets des nouvelles versions à jour, il y a une nouvelle version mineure, majeure, après ça, vous avez toute la littérature dans laquelle vous rentrerez certainement un jour si vous voulez bosser dans ce créneur-là, les hotfix, les solutions de contournement, bref, qu'est-ce que je fais juridiquement ? Je dis que je mets à disposition une nouvelle version mineure, majeure et j'oblige à mettre à jour en me disant juste tu as qu'à aller relire le contrat ou ça ne changera rien ou ça rentre dans le cadre de la licence que tu as déjà acceptée ? Est-ce que je redemande un consentement ? Si vous faites une nouvelle version majeure, par exemple, qui va changer la manière dont on mine les blocs ou la taille des messages à mettre dans les blocs, vous allez le faire sans consentement des users, vous allez le faire sans informer personne, ça risque de poser un problème parce que ça pourrait remettre en cause la problématique de preuve, la valeur de preuve de tout ce que vous mettez dans la blockchain. Donc, à un moment, il faut arrêter de rigoler et il faut se poser les bonnes questions et aujourd'hui, la manière dont ça s'arbitre de ce que je peux voir et c'est juste un retour terrain, ce n'est pas une vérité, c'est que globalement, l'éditeur, s'il y a un éditeur qui gère ça ou un prestataire, pardon, il a pour mission d'implémenter, de mettre en œuvre, d'installer entre guillemets directement tout ce qui va être mineur, les petites mises à jour, les corrections de sécurité, on lui dit vas-y Coco, tu fais, tu pousses à tout le monde les mises à jour, tu informes, nouvelle mise à jour, ça rentre dans le cadre du contrat, merci de cliquer une fois sur j'ai compris, ploup, et en avant. Et par contre, dès qu'on va attaquer des mises à jour majeures, des vraies corrections, des modifications qui touchent l'esprit de la blockchain, là, on va redemander un consentement. Et vous voyez bien que ce n'est pas si évident à concevoir et qu'il va falloir aller taper dans les différents cas. Quand est-ce qu'on ne fait que de l'information ? Quand est-ce qu'on fait de la demande de consentement ? Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on va rentrer dans ces problématiques. Votre contrat dont vous pourriez penser qu'il faisait 20 pages au départ, là déjà, on est passé à 30 pages et on va finir à 90. Ne rêvez pas. Donc, la manière, et c'est la conclusion sur ce point, et elle n'est pas peu importante parce que moi, je rédige souvent pour l'éditeur ou celui qui va piloter techniquement la blockchain. Tout ça, si ce n'est pas mis au carré avec d'un côté l'industriel qui lui va être l'utilisateur principal et de l'autre côté tous les nœuds et tous ceux qui sont les pairs et qui envoient la data, à un moment, il faut que tout le monde signe le même contrat aussi et la même version du contrat et la même convention sur la preuve et les mêmes conditions de maintenance. Donc, il y a un moment, ça devient assez lourd. On va fonctionner notamment sur les aspects purement techniques par des annexes contractuelles qui vont finir par se substituer les unes aux autres par le jeu d'avenant au contrat. Quand vous avez 150, 180 professionnels qui signent un contrat de blockchain pour que tout ça fonctionne, vous ne faites pas re-signer toutes les semaines des avenants. Je veux dire, ça devient ingérable. Donc, il faut aussi se poser la question du cycle de gestion des documents contractuels. Je peux vous dire que ça ne fait rigoler personne et que quand vous êtes dans une réunion et que vous avez 10 juristes en face de vous, vous vous posez la question et que vous avez tout le monde qui plonge la tête sous la table pourvu qu'ils ne me regardent pas comme ça, ce n'est pas moi qui répondrai à la question. Vous vous retrouvez tout seul à essayer de gérer ça et ce n'est pas si évident parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite et ce sont des problématiques assez nouvelles qui ne sont pas évidentes à gérer. Voilà. Alors, avec une contrainte, là, vous avez, je vais essayer de vous éclairer sur deux ou trois trucs, si vous utilisez dans votre protocole blockchain de l'open source, ce qui est le cas aujourd'hui. Concrètement, moi, j'ai des clients qui font tourner des protocoles blockchain, donc la partie nœud, serveur, la partie client un peu moins, mais la partie nœud, c'est de l'open source. Ça veut dire qu'il faut aller regarder la licence open source. Est-ce que si vous développez du logiciel côté client qui va s'interfacer, enfin, qui va fonctionner avec la partie nœud, est-ce que vous contaminez et l'ensemble devient de l'open source ? Ça va être un problème. Est-ce que vous avez le droit de… Donc, il faut aller tout regarder. Si vous êtes en logiciel propriétaire, est-ce que vous avez le droit d'exporter ? Parce que vous avez des pays qui sont sous embargo, notamment parce que votre logiciel va faire du chiffrement. Il faut se poser un certain nombre de questions, mais pour cette slide, je reviendrai un peu plus tard. Comme la réunion Zoom va couper, ce que je vous propose, on coupe là et on reprend dans la foulée …